Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons une experte en développement du secteur privé, entre autres. Elle est chef de programme du groupe de la Banque mondiale pour nous parler d'entrepreneuriat, secteur privé et autres informations pertinentes. Nous recevons Mariamma Ciret-Sylla. Bienvenue. Madame Sylla, bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir réellement de vous recevoir. Vous êtes quelqu'un de très occupé, que l'on voit un peu sur tous les fronts. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler avec vous de développement, d'entrepreneuriat et également d'écouter votre expertise sur la question. Peut-être nous parler un petit peu déjà de ce que vous faites, madame Ciret-Sylla. Merci. Plaisir partagé. Je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez indiqué, je suis programme manager pour la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Donc, nous sommes l'institution du développement qui est la plus axée sur l'essor du secteur privé. D'accord. Donc, l'institution a pour objectif vraiment de favoriser le développement du secteur privé afin de contribuer au développement économique des pays émergents et en voie de développement et aussi à améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Merci, madame Ciret-Sylla. Eh bien, vous avez dû le remarquer. L'entrepreneuriat est un phénomène à la mode depuis ces dernières années parce que ça vient peut-être répondre, peut-être, ça vient répondre à la question de l'auto-emploi et autre chose. Mais il semble également que plusieurs s'y lancent sans savoir à quoi s'attendre. C'est un secteur que vous connaissez. Quel est votre avis sur la question ? Non, c'est une très belle question. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, inclus l'auto-entrepreneuriat, est présenté comme une des solutions au chômage des jeunes, notamment dans les pays africains. Et en même temps, dans nos pays, on peut le dire comme ça, dans les pays africains, il y a quand même assez de déficits relatifs à la culture entrepreneuriale. Donc, on enseigne aux jeunes, une fois qu'ils vont à l'école, quand ils font l'université, qu'après, il faut travailler dans une entreprise ou au niveau de l'État pour avoir un prestige en termes d'être cadre, etc. Donc, difficilement, dès le début, on a dans la société des mentors, des parents, des personnes autour qui encouragent d'aider à plus bas âge, les jeunes, à tenter l'aventure entrepreneuriale, parce qu'ils ne s'y connaissent pas non plus forcément. Donc, ça, c'est une des premières réalités. L'autre, c'est qu'aussi, on n'a pas forcément dans ces pays-là un écosystème favorisant l'essor de l'entrepreneuriat. On repart à l'école quand on parle des curriculaires. C'est vrai. Ce sont des curriculaires, souvent théoriques, qui peinent, même aujourd'hui, à être vraiment, à reprendre aux besoins, même des entreprises de la place. Je parle de la Guinée, mais aussi, c'est la réalité, pour les autres pays de la Sous-Légion. On n'a pas vraiment de cours entrepreneuriaux, on n'a pas vraiment de travaux dirigés qui préparent les jeunes à pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Même chose pour ceux qui travaillent aussi au sein du secteur privé ou de l'administration. Prendre le risque de laisser un emploi stable pour se lancer dans une entreprise entrepreneuriale n'est pas aisée. Une des raisons, c'est aussi le manque, souvent, de financement à disposition des entrepreneurs locaux. Ça rend souvent, oui, la question du financement. Exactement. Donc, à cette question du financement, on s'ajoute ensuite une qui est assez importante, qui est celle relative au climat des affaires. Donc, souvent, les procédures qu'il faut entreprendre pour créer des entreprises. En Guinée, d'ailleurs, on note qu'il y a eu des avancées assez considérables avec la mise en place du guichet unique de création des entreprises de la pipe. Mais pour opérer, donc avoir les permis, les autorisations qui vont avec la gestion d'entreprise. On a assez de lourdeur administrative qu'il faut dépasser. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais quelle est votre lecture, madame Silla, entre ce taux de création et quand on voit un an, deux ans plus tard, ces entreprises qui n'existent plus, enfin, ou de noms seulement ? Non, non, en effet, la création, comme on l'a dit, la Guinée a vraiment mis les bouchées doubles pour mettre en place un système plus efficace, plus efficient et dédié de création d'entreprises qui a permis de booster de manière importante ces créations. Mais après la création, justement, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans la survie de l'entreprise. Il s'agit, comme on dit d'abord, de la pertinence du business plan. Tout à fait, oui. Et pour faire un business plan pertinent et viable, il faut des compétences pour cela qui d'ailleurs ne sont pas aisément trouvées sur le marché local. Il faut en plus de ça également, comme on a indiqué, des opportunités de marché qui permettent à ces entrepreneurs de pouvoir délivrer des biens et services. Au-delà de ça, il faut que ces entrepreneurs aient les compétences de délivrer des biens et services qui répondent aux normes requises par les acheteurs. Et ce n'est pas souvent, ce n'est pas toujours le cas. On prend le cas du secteur minier, par exemple, où on a des opportunités immenses en termes de contenu local, mais on voit que les entreprises locales guinéennes peinent quand même à pouvoir vraiment compétir avec celles internationales. Mais selon vous, pourquoi ? L'une des raisons pour cela ? On a plusieurs éléments qui entrent en compte dans le cadre de la promotion du contenu local. Il y a le premier élément qui est la mise en place d'un cadre favorable à la promotion de ce contenu local-là. La Guinée a pour secteur, offrant le plus d'opportunités dans ce domaine, celui minier, qui aujourd'hui a des milliards d'investissements effectués ces dernières années et encore plus dans les années à venir. – Mais qui ne se ressent pas forcément sur les conditions de vie. – Exactement. – Pas directement en tout cas. – Voilà, donc on a ce cadre-là. Il y a eu, dans le cadre du secteur des mines, par exemple, l'AFC a soutenu l'adoption, l'élaboration et l'adoption d'une lettre de politique de promotion du contenu local, qui avait pour objectif de vraiment rassembler les différents enjeux, les différentes stratégies qui pouvaient être mises en place, et côté gouvernement, côté acheteurs, donc grande entreprise, mais côté aussi PME, parce que c'est un exercice d'ensemble où chacun a un rôle à jouer. – C'est un exercice d'ensemble. Mais est-ce que vous pensez que cette question de contenu local est bien comprise ? Parce qu'on l'entend beaucoup. Mais mon avis est que c'est peut-être incompris également. – Où il y a beaucoup de… c'est vrai que c'est un concept pas facile, parfois à définir, parce que quand on parle de problématiques aussi importantes que l'emploi local, on parle de problématiques aussi importantes que la création de richesses locales. Dans un pays comme la Guinée, on a beaucoup d'attentes, des projets qui sont dans le pays, des investissements qui sont faits, donc on a des passions. En effet, on peut noter que l'interprétation est assez variable, donc en résumé, le contenu local serait la valeur locale, domestique, créée par les investissements qui sont faits dans le pays, que ce soit en termes d'emploi, donc de guinéens, ou de contrats en biens et services octroyés à des PME locales. – Madame, c'est là une des questions que nous entendons souvent dans le cadre du Salon des entrepreneurs. Nous accompagnons ces jeunes entreprises, mais même au niveau des entreprises plus matures. C'est cette plainte, cette doléance constamment d'avoir un manque d'accompagnement pour les amener à accéder au financement, que ce soit des partenaires techniques et financiers, ou du côté de l'État peut-être qui… Donc il y a ce genre de plainte. Quelle est votre lecture de cela ? – Non, en effet, quand on parle aujourd'hui du potentiel entrepreneurial qui existe en Guinée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et de besoins surtout. On parle d'appui pour améliorer les compétences, ce n'est pas que le financement, des porteurs de projets. Ensuite, bien sûr, de favoriser leur accès au financement. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui à l'échelle nationale en Guinée et du côté du gouvernement qui a mis en place, par exemple, des fonds d'appui aux entrepreneurs locaux, des choses qui sont appuyées par des institutions comme les nôtres. Il y a des opportunités aussi au sein de ces institutions-là pour certains entrepreneurs directement. D'ailleurs, les activités avec le SADEN, notamment le Social Entrepreneurship Programme, qui a été mis en place en collaboration avec le projet d'agriculture intégrée, le PEDEG, visait à aider justement à identifier les entrepreneurs prometteurs qui avaient des solutions nouveautrices à impact pour les populations locales, les aider à avoir du financement pour mettre en place leurs idées, mais aussi d'avoir de la formation et des compétences qui leur permettraient de réaliser ces idées et rendre leur affaire, leur business viable. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais les besoins sont tellement énormes, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est important de le noter quand même. Les choses sont faites, mais c'est qu'il y a beaucoup trop à faire. Une des choses sur lesquelles je crois, et au niveau de la société financière internationale, on y travaille, c'est penser au type de financement innovant, alternatif. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, au niveau renforcement de capacité, capacité locale, compétence locale, il y a encore vraiment, on est dans une économie où plus de 70% des entreprises locales sont informelles. C'est pour dire qu'en termes de formalité, de risque pour les banquiers, une grande partie de ces entreprises représentent des risques importants qui ne sont pas prêts à prendre. Donc, c'est essentiel dans ce cadre-là de réfléchir un peu, comme on dirait en anglais, « outside the box », à des financements qui peuvent mieux convenir à l'environnement local. Un exemple, c'est par exemple la promotion du credit buy. Donc, la société financière internationale a travaillé avec le gouvernement sur la mise en place d'un cadre favorable. Et aujourd'hui, on a deux entreprises qui font du credit buy en Guinée et plusieurs banques qui s'y lancent. Donc, le credit buy, c'est vraiment fournir des équipements, par exemple, que les PME payeront mensuellement jusqu'à ce qu'elles finissent le paiement complet. Suite à cela, ces équipements pourraient devenir les leurs. Mais ça leur permet de disposer déjà de ces équipements, de travailler avec et de payer régulièrement, donc graduellement, au lieu de devoir débourser des sommes importantes à la fois. Ensuite, aujourd'hui, avec la société financière internationale, on travaille également à voir ce qu'on pourrait faire au niveau de ce pay-chain finance, donc la facturage ou de tel type de financement qui pourrait permettre aux entreprises qui ont des contrats de pouvoir utiliser leurs contrats ou les factures, les travaux effectués pour avoir des financements et que ces factures-là représentent des garanties que les banques pourraient prendre éventuellement. Au-delà de ça, on travaille également à réduire le risque, justement, que les institutions financières ont parce qu'elles sont des agents aussi qui sont à but lucratif pour faire de l'argent. Donc, quand on a un environnement où les entreprises qui viennent prêter n'ont pas de garantie ou quand elles ont des garanties que quand la banque veut mettre la main dessus parce qu'elles n'ont pas été payées, ça prend trois ans, quatre ans, ça coûte plus cher en frais d'avocat quand on a un intérêt, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé à la mise en place, par exemple, du tribunal de commerce de Conakry qui aujourd'hui est fonctionnel, qui a eu deux ans, en fait, le mois dernier et qui aujourd'hui permet de traiter les litiges commerciaux en 90 jours alors qu'avant, on avait quasiment plus de 150 jours pour ces traitements. On travaille également à la mise en place d'un bureau de crédit en Guinée, ça n'existe pas, donc c'est des structures qui permettent de classer, d'identifier les risques associés aux différents emprunteurs. Donc, si aujourd'hui, un individu emprunte à une entreprise pour une banque, pardon, une institution financière, banque microfinance et qu'il ne paye pas, c'est noté au niveau du bureau de crédit. Et donc, s'il repart ensuite demander un emprunt, on sait quel est le risque qu'il présente. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà pris 5 prêts et qui les a remboursés fidèlement, quand il va présenter son dossier de demande de crédit avec le bureau de crédit, ça se verra clairement que c'est un payeur, un bon payeur et qu'on pourrait éventuellement lui faire confiance. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème pour renforcer la sécurité auprès des institutions financières. Un autre projet qu'on a, qui travaille dans ce sens également, c'est celui de mise en place d'un registre de sûreté immobilière qui permettra aux entrepreneurs de mettre en garantie autre chose qu'un bien immobilier. Aujourd'hui, quasiment, la plus grande partie des garanties, ce sont des équipements. Mais on pourra mettre des équipements, autre chose, en garantie, quand on l'a dans notre portefeuille d'actifs. Ce qui permet de diversifier les garanties et donc faciliter l'accès au financement. Et en tant qu'expert sur ces questions du secteur privé, quel est votre avis sur l'entrepreneuriat féminin en Guinée, de façon particulière, avant de vous demander de clôturer ? Merci beaucoup. Donc, l'entrepreneuriat féminin est une priorité pour la société financière internationale, pour le groupe de la Banque mondiale, celui féminin et celui des jeunes. Donc, aujourd'hui, je dirais que les femmes entreprennent beaucoup en Guinée. Donc, il suffit de voir leur présence, que ce soit dans les marchés. Elles sont vraiment très entrepreneurs. Voilà, elles ont la culture entrepreneuriale. Elles prennent des risques. Elles se battent. Elles se débrouillent très bien. Par contre, elles viennent avec souvent des défis, des lourdeurs que parfois les entrepreneurs hommes n'ont pas. Par exemple, l'accès à la propriété, traditionnellement, culturellement, est plus difficile pour les femmes. Donc, l'accès au crédit, de facto, devient plus difficile pour une femme qui n'a pas de tête fonciée à mettre au sein du banque et d'avancer. Donc, ça, c'est un défi important. Deuxièmement, en plus, les femmes, bien sûr, ont des activités domestiques, parfois qui ne sont pas toujours compatibles avec certains types d'entrepreneuriat où il faut voyager, où il faut aller. Compatibles, elles le sont, je corrige, mais pas faciles à faire. En tout cas, moins faciles que, par exemple, les hommes pourraient le faire. Alors qu'il a été prouvé dans plusieurs études que les femmes, quand les femmes ont des accroissements en termes de revenus, donc l'impact sur les ménages, sur les enfants, est déculpé et est encore plus positif que si c'était, par exemple, juste l'homme qui apportait le pain sur la table et qui contribuait financièrement. Par contre, ce qu'on a noté en Guinée, c'est que les femmes ne sont pas toujours présentes dans les secteurs qui sont les plus profitables. Et que souvent, elles ne sont pas très formelles. Donc, bien sûr, en général. On a fait une étude il y a quelques années, en 2015, donc des différents secteurs et de la profitabilité. Et on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas, on a fait la même en Ouganda aussi, donc juste pour dire que ce n'est pas seulement le cas guinéen, que les hommes étaient mieux positionnés que les femmes dans les secteurs qui étaient les plus profitables. Et quels sont ces secteurs en général ? On avait vu certains, c'était donc, par exemple, la construction, où on n'était pas forcément très présente, par exemple. Bon, on avait d'autres petits métiers qu'on avait regardés aussi, comme les boucheries, de manière, voilà. Les boulangeries, ce genre de choses. Donc, de par plusieurs choses, parce que souvent, elles ne vont pas directement vers ces secteurs-là parce qu'ils sont vus comme des secteurs plus masculins que féminins. Elles n'ont pas de modèle féminin dans ces secteurs-là, comme souvent c'est le cas. Et nos études ont aussi montré, par exemple en Ouganda, que quand elles avaient un mentor dans la famille ou à côté d'elles qui ont travaillé dans ces secteurs-là, et parfois quand elles avaient l'information, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes ne savaient même pas, comme vous le dites, quels sont les secteurs les plus profitables. Donc, ça aussi, c'est des problématiques qui font face aux femmes. Et si le secteur informel est important en Guinée, beaucoup d'activités entreprises par les femmes dirigeantes d'entreprises sont dans l'informel, encore plus peut-être que la moyenne. Donc, il est très important qu'on puisse accompagner les femmes, qu'elles puissent se formaliser, que celles qui sont déjà formalisées, qu'elles puissent grandir. Parce qu'elles ont plusieurs problématiques auxquelles elles font face, ça inclut parfois un stigma un peu, parce qu'un entrepreneur, il est agressif, il court derrière les opportunités, et parfois, une femme n'est pas vue comme quelqu'un qui se doit d'être trop agressif, surtout quand c'est pour, comme on dit en français, le calcourir derrière l'argent. Donc, ce sont des défis qui existent pour les femmes entrepreneurs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'institutions internationales, même le gouvernement l'a aussi indiqué, qui font d'une priorité, l'appui à l'entrepreneuriat féminin, dans nos programmes. On a, par exemple, dans le cadre d'un de nos plus grands projets d'agriculteur commercial, qui a un projet de 200 millions de dollars, qui va être, un projet de 200 millions de dollars, qui va être, non, sur deux phases, plus de 45%, donc des appuis destinés à l'intention des femmes entrepreneurs. Maintenant, à elles de s'organiser, de se former, de se renforcer, de se mettre ensemble, si leur taille est petite, pour qu'elles puissent vraiment avoir accès à ces opportunités de concrétiser. Et c'est important qu'elles sachent qu'elles soient informées de ces opportunités qui existent. Exactement, elles s'imposent. C'est important qu'elles soient informées et qu'elles s'informent. Parce que quand on y soit informé, c'est un peu passif. Il faut, comment on dirait, lean in, à savoir être plus agressif, parce que c'est compétitif, l'entreprenariat, aller chercher l'information, donc s'organiser et travailler ensemble, en partenariat, avec des personnes qui ont peut-être des compétences qu'on n'a pas, qui ont des capacités financières qu'on n'a pas, afin qu'elles puissent s'imposer aussi, comme des entrepreneurs, pas à la marge, mais des grandes patrons d'entreprise. Merci de le noter, Mariama. Et votre mot de la fin, et également des conseils à nos téléspectateurs et à ces jeunes entrepreneurs qui vous regardent, alors que vous avez une expertise, entre autres, dans le secteur privé. Qu'est-ce que vous auriez à dire à nos jeunes entrepreneurs ? Merci beaucoup, Salématou. Mon premier conseil serait d'oser. Donc encore une fois, on est dans une société qui n'a pas forcément la culture entrepreneuriale, de manière intrinsèque. Il faut oser rêver, il faut oser penser différemment, il faut crier. Donc on est le premier artisan de sa réussite et notre attitude détermine l'attitude dans laquelle on vole. Donc la première chose, oser, sortir de votre zone de confort et essayer de crier et de prendre le taureau par les cornes pour arriver à décrocher vos rêves. Donc c'est le premier conseil. Le deuxième conseil serait, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de besoins, qu'il n'y a pas tous les appuis nécessaires, mais il y en a. Donc souvent, ce sont ceux qui s'informent, ceux qui engagent, qui discutent avec les différentes structures en charge de ces appuis, qui ont les informations à temps et qui peuvent faire la différence. Donc je dirais, informez-vous, contactez les personnes. On est dans une société assez solidaire. En général, quand on approche les gens, en tout cas de la bonne manière, ils sont assez ouverts à partager des expériences avec nous. Peut-être le dernier conseil à tout le monde, inclui les femmes, mais les jeunes également. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il ne faut pas toujours réinventer la roue. Il ne faut pas toujours réinventer la roue. Voilà. On a des modèles assez réussis souvent dans des pays dans la sous-région, sur plusieurs domaines, dans lesquels il y a encore des avancées à faire en Guinée. Il faut donc aller vers ces modèles-là, apprendre d'eux, mais aussi apprendre des modèles locaux. On a des personnes qui ont réussi, malgré l'environnement difficile, à réussir. Donc ne pas se dire, non, je n'ai pas d'argent, oh, je n'ai pas de soutien, je ne pourrais pas y arriver. Allez vers ces personnes, demandez-leur de partager avec vous leur expérience, leur connaissance, pour que vous soyez mieux armés et qu'ils puissiez réussir dans vos entreprises. Très bon conseil. Très bon conseil. Ce fut un plaisir et nous avons appris en vous écoutant, Madame Silla. Merci d'avoir accepté de venir dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, dans cet épisode, Mariam Asiris Silla. Elle est experte sur les questions de développement dans le secteur privé, également programme manager de la SFI, la Société Financière International, du groupe de la Banque mondiale. À très bientôt dans un prochain numéro les Jeudis de l'entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada